... Donc nous avons le plaisir d'accueillir maintenant notre madame Sabouane Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui nous fait l'honneur de venir à cette réunion scientifique. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de venir vers vous pour vous délivrer quelques messages, mais surtout pour, à la fin de ces journées de travaux, de prendre connaissance de ce que vous aurez dit. Malheureusement, je ne pourrai pas rester parmi vous, pour la bonne cause, puisque je suis en train, vous le savez sans doute, de faire adopter par le Sénat le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et finalement, c'est totalement en écho avec vos travaux d'aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens et les effets sur les écosystèmes et la santé humaine. Votre réunion, vos travaux, ce colloque international intervient aussi à un moment où, il y a quelques jours, se tenait à Paris la conférence internationale sur le climat. Ces sujets ont longuement été évoqués. Dans certains pays, ils en sont qu'au balbutiement, mais grâce à la diffusion des résultats de la recherche, nous avons la capacité aussi de mettre à disposition de la planète la connaissance de ses enjeux, la visibilité sur ses enjeux, la levée des tabous sur ses enjeux. Donc la France a adopté en avril 2014 une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, par laquelle j'ai voulu mobiliser tous les leviers d'action possibles, la recherche, bien évidemment, vous êtes là pour cela, l'expertise pour évaluer les risques associés à l'exposition aux perturbateurs endocriniens, la réglementation et l'innovation pour soutenir le renforcement de la réglementation européenne, et l'information pour sensibiliser aux risques et pour orienter les choix des consommateurs. Vous le savez aussi, il y a une décision du tribunal de justice de l'Union européenne du 16 décembre 2015, dans le recours en carence initié par la Suède, auquel je me suis associée, au nom de la France, et la Commission européenne a été condamnée pour son inaction en matière de définition et d'identification de critères pour les perturbateurs endocriniens. Et donc vos travaux vont avoir un impact direct. Si je vous dis ça, c'est parce que nous sommes dans un calendrier extrêmement opérationnel, et que je veille personnellement à ce que ces sujets concernant les perturbateurs endocriniens soient inscrits dans les échéances et dans les priorités européennes. J'ai également demandé aux commissaires européens chargés de l'emploi, chargés de l'environnement, chargés de la santé, donc les trois commissaires européens concernés, de faire en sorte que ces sujets soient inscrits à la réunion des ministres concernés. J'ai décidé aussi d'étendre l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires au niveau français pour que ça soit fait au niveau européen. Et puis nous avons pris une décision, vous le savez, d'interdiction d'utilisation du bisphénol A dans les tickets de caisse. Et là aussi, c'est grâce aux travaux des chercheurs et grâce aux travaux de l'ANSES. J'attends avec attention justement les conclusions de ce colloque international pour voir comment nous pouvons accélérer les appels à projets bien spécifiques sur les urgences les mieux identifiées qui ont émergé pour permettre aussi la création de start-up. Vous savez peut-être que je lance un fonds d'investissement qui va permettre aux start-up dans le domaine de la green tech au sens large, c'est-à-dire non seulement sur les questions énergétiques, mais aussi sur les questions de biodiversité. Et tout ce qui concerne la recherche et la mise sur le marché de substituts aux substances toxiques fait partie des priorités, des encouragements qui vont être donnés à ces start-up, à cette green tech sur lesquelles le ministère va fortement s'engager. Et je suis très heureuse qu'à l'occasion d'événements comme ceci, vos travaux, vos recherches, vos métiers de chercheurs et de la visibilité, vous avez un rôle absolument majeur pour protéger la santé publique des citoyens. Plus l'information circulera, même l'information qui dérange et surtout l'information qui dérange, plus vous nous aiderez à prendre les bonnes décisions, à les prendre rapidement et à les prendre aussi de façon robuste, de façon aussi robuste que le sont les résultats de vos travaux et de vos recherches, dont je vous remercie vraiment très chaleureusement au nom de l'intérêt général et au nom de toutes celles et ceux qui souffrent en silence de l'impact des perturbateurs endocriniens sans avoir le pouvoir de protester ou d'imposer d'autres façons de faire et d'autres façons de comprendre. Merci beaucoup et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !